Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment créer et gérer un client et un groupe de clients. Pour ce faire, rendons-nous sur le back-office de PrestaShop. Donc, pour créer ou gérer un client, tout simplement, nous allons cliquer sur Client. Nous allons pouvoir maintenant, si on nous demande de créer un nouveau client, cliquer sur Ajouter un nouveau client. Donc, je vais dire que c'est Monsieur Hugo, date, e-mail, donc client, on va dire que c'est hd.gmail.com. Mot de passe qui sera fourni. Date de naissance, idem. Autoriser ce client ou non à se connecter, de préférence, laisser sur oui. Offre partenaire, on peut mettre oui. Ça, ce sera stipulé dans l'énoncé de votre examen. Ensuite, accès au groupe. Vous pouvez, donc, est-ce que le client apparaît dans tous les groupes ? Est-ce que le client apparaît que dans les groupes visiteurs ? Etc. etc. Ça, ce sera dit par l'énoncé. Là, nous, ce qu'on va dire, on va dire qu'il est dans le groupe client. Ensuite, nous allons pouvoir enregistrer. Et votre client est créé. Ensuite, petite tipilité au niveau de la gestion des clients. Regardez, vous allez pouvoir classer les clients en fonction, par exemple, en cliquant sur l'onglet vente, de ceux qui ont dépensé le plus d'argent chez nous. Donc, par exemple, regardez, on voit qu'on a plusieurs clients. Par exemple, si je prends John Doe, on voit qu'il a dépensé de 905,70 €. Je vais pouvoir cliquer sur John Doe. OK. Je vais pouvoir cliquer sur le petit crayon ici, modifier. Et venir rajouter M. John Doe, comme il a beaucoup dépensé chez nous, dans le groupe VIP. Et puis, je clique ensuite sur Enregistrer. Nous pouvons également, si je reclique sur le petit crayon, venir modifier, si on a fait une faute, son nom, ou modifier l'adresse mail, si son adresse mail a changé, etc. Parfait. Ensuite, nous pouvons également prendre le soin d'activer ou de désactiver le client. OK. En disant, il ne fera plus partie de notre liste de clients, pour l'instant, il ne reçoit plus d'offres de notre part. On peut activer ou désactiver la lettre d'information, c'est-à-dire, est-ce qu'il va continuer à recevoir notre newsletter ? Et également, tout ce qui est offre partenaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il va recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une offre faite par nos partenaires ? Ça peut être des promotions, par exemple. Voilà. Vous savez tout maintenant sur comment créer un client et comment le gérer. Merci. Merci. Merci.